Le Dixoujda bonjour, ou bonsoir, c'est un vrai honneur, un vrai plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis heureux de ne pas être physiquement à Oujda, à l'ENSAO, mais ce sont des raisons technologiques qui font que c'est le cas. Ironiquement, ce sont aussi des moyens technologiques qui font que je suis capable de m'adresser à vous, de vous communiquer mes idées. Et si on y pense, c'est un peu le cas de beaucoup d'innovations extraordinaires dont nous témoignons. Elles ont toutes cette ambivalence, cette dualité. Elles ont un côté obscur du musicien. On ne fait jamais vraiment confiance à notre caissé ou même pas qu'il se plante. On ne fait jamais vraiment confiance à notre connexion Internet, elle pourrait s'arrêter. Et en même temps, on est toujours émerveillé, toujours admiratif de toutes les possibilités que permettent ces technologies. Et c'est de cette dualité, cette ambivalence que j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est pour cela que je peux vous parler d'armée aujourd'hui. Car quoi de plus ambivalent qu'une armée ? Une armée, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, on ne sait pas vraiment. Une armée préserve la paix ? Est-ce qu'elle détruit le processus de paix ? Une armée coupe ambivalente par nature ? Et la réponse n'est pas sûre. Alors, pourquoi se demander comment créer une armée à l'heure de point zéro, quand on ne peut pas répondre à cette question ? Et ma réponse est simple. C'est parce que certaines armées sont essentielles, comme celles que je vous montre ici. Cette armée s'est formée toute seule, comme vous le savez, c'est celle de la Plastachnir. Oui, c'est une armée égyptienne qui n'a ni flingues, ni métriettes, ni bombes, ni tankes, que du courage et de l'audace. Mais on ne sait pas comment elle s'est formée. C'est la réalité. Il y a sans doute de petits phénomènes qui ont mené à cette création. Mais on n'a aucune idée de si on peut provoquer ces phénomènes-là, si on peut influencer la création de ces armées. Car des armées comme celles-ci, on en a besoin. Et on en a besoin de plus en plus. Donc pour résoudre cette énigme, l'énigme de la création d'une armée à l'air 2.0, je vais commencer par vous parler d'une armée atypique, qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main. C'est une communauté en ligne, en réalité, qui s'appelle Manonymous. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec Manonymous, ça a été créé en 2008. C'est une communauté en ligne qui a commencé par des actes drôlistiques, humoristiques, et qui, peu à peu, a radicalisé son action, carrément politisé. Ce que je vais vous lire, c'est un passage d'un communiqué de presse qu'Anonymous a envoyé à France Télévisions. France Télévisions avait choisi de faire un reportage à propos d'Anonymous, et la représentation de la communauté n'a pas été très fidèle. Donc voici la réponse à Anonymous, et cela va me permettre de vous donner un bout de ce que fait l'organisation actuellement. Dans une mise en scène visible, vous nous dépeignez comme de simples, cybercriminels, inconscients, épris de plaisir et d'argent facile. Je vais parler avec une voix en groupe pour faire plus sérieux. Sachez que nous ne jouons pas, nous ne volons pas, et que nous sommes contre toute forme de violence. Anonymous n'est pas français, Anonymous n'appartient pas à un seul pays ou à un seul continent, Anonymous est universel. Vous avez passé sous silence le message de paix. Nos actions pour la liberté d'expression et de manifestation en Tunisie, Égypte, Algérie, Libye, Bahreïn, Yémen ou Iran. Nos solutions contre l'ascension d'Internet appliquée dans de trop nombreux pays. Nos actions à l'encontre de la secte de l'Église de Scientologie, ou plus récemment, la secte Baptist Church aux États-Unis. Ainsi que celles menées contre la société H.V. Gary, pour dévoiler le dessous des cartes des soi-disant sociétés de sécurité qui travaillent pour nos gouvernements et le capitalisme sauvage. Nos manifestations numériques contre les opposants en Wikileaks. Nos opérations de mirroring, afin que les informations ne puissent disparaître d'Internet. Nous voulons également dire aux Français, aux journalistes, de refuser l'ignorance car elle en traîne peur et fantasme. Nous ne sommes pas une société secrète. Vous pouvez nous rejoindre sur la réseau irc.anonops.net et poser vos questions. Vous pouvez également lire les communiqués et les lettres sur le site Anonyus. Lisez-les, ainsi que les commentaires, avec un esprit critique et dans leur diversité. Prenez du temps pour vous forger votre propre opinion sur ce que nous sommes. Nous sommes complexes. Nous sommes multiples. Et nous sommes vous, le peuple. Heureusement, le gouvernement français nous sous-estime. Heureusement, tous les journalistes ne sont pas à la botte des gouvernants. Heureusement, la nouvelle génération possède forcément des outils qui lui permettent de ne pas être dépendants de l'information d'État. Un an à l'ES est né d'Internet. Internet est incontrôlable. Un an à l'ES est incontrôlable. Nous sommes dans l'air de l'information. Nous sommes une génération que vous ne pouvez aisément manipuler et cela vous dérange. Nous sommes un an à l'ES. Nous sommes légion. Nous n'oublions pas. Nous ne parlerons pas. Redoutez-les. Évidemment, on pourrait parler pendant des hommes et des oeuvres à propos de l'éthique et des valeurs de l'analyse. Mais d'autres le font pour nous. Et sans doute, l'histoire décidera à notre place. Ce qui me fascine, par contre, c'est comment une organisation telle que celle-ci peut être aussi organisée, justement. Parce qu'un an à l'es a choisi un visage. Et c'est justement une absence de visage. C'est un masque, celui de V pour Vendetta, pour ceux qui ont vu le film. Et on se demande toujours, qui est derrière l'analyse ? A quoi ressemblent ces membres ? Est-ce que ce sont des geeks, sans but ni espoir dans la vie, des obsédés d'ordinateurs ? Est-ce que ce sont des adolescents de 15 ans, qui veulent juste s'amuser ? Ou est-ce que c'est une bande de hackers ennuyés, qui veulent provoquer les gouvernements et les notoriétés ? On ne sait pas. C'est pour ça que le capot d'Anonymous, qui est devant vous, a un point d'interrogation dessus. On ne sait pas qui est Anonymous. Et c'est justement ça qui fait sa force à mes amis, comme je vais l'expliquer plus tard. Anonymous a aussi une loi, une sorte de... de banderolle, quelque chose qui justifie son action. Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est une citation par Béatrice Hall. Et ça montre combien Anonymous est dédié et dévoué à la défense de la liberté d'expression. Anonymous ira jusqu'à défendre ceux qui l'opposent et ceux qui veulent exprimer leur opinion contre elle. Anonymous organise aussi des manifestations. Ce qui est incroyable, ce sont des gens qui ne se sont jamais rencontrés physiquement, simplement sur Internet. Et pourtant, ils sont capables de réunir des milliers et des milliers de personnes contre l'église de la Santon-Legidensioca, dans 93 pays autour du monde. Anonymous est aussi efficace. Cet homme est sans doute la créature horrible, la plus horrible que vous allez rencontrer aujourd'hui. C'est un médophile et un homme sédé qui a essayé de pousser des enfants sur le net à faire des choses tendues. Anonymous l'a arrêté. Vous l'avez bien entendu, ce n'est pas la police qui l'a arrêté. C'est Anonymous qui l'a fait. Anonymous a trouvé sur le cas web sa vraie adresse, a téléphoné à la police, l'a mené vers lui. Et le processus a mené jusqu'à l'arrestation. Et c'est là que Anonymous a commencé à être connue par les médias. C'est là qu'Anonymous est apparue au devant de la scène. Et qu'elle a été appelée, pour la première fois, la conscience du web. Je ne sais pas si vous réalisez le poids de cette égalité. C'est incroyable. La conscience du web, le web qui est le chaos ultime, le grand n'importe quoi, le grand rien, que personne ne peut réellement résumer, a finalement une conscience, enfin une conscience. Le web décide de quelque chose, d'une manière de faire. Et Anonymous est une personification de cette conscience, une autoconscience, qui est apparue toute seule. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que, comment une organisation organisée et efficace peut aussi être anarchique ? Parce qu'Anonymous n'a aucune structure de pouvoir, pas de chef, pas de sous-intendant, d'intendant, de premier président, vice-président, rien de tout cela. Et à mon avis, c'est à cause de la nature même de l'organisation. Vous avez tous été sur des forums, vous savez, vous choisissez un pseudonyme, chanoumoum, ici, Kerv, n'importe quoi, chacun a son petit pseudonyme, secret sur Internet. Et l'idée, c'est que c'est ce même Anonymous, le fait qu'on se cache, oui, qu'on se cache derrière un nom emprunté, ce même nom crée un Anonymous, un Anonymous qui va nous protéger, qui va nous libérer aussi, qui va libérer notre potentiel d'expression, mais qui surtout va nous donner du courage. Et ce qui est incroyable pour nous du courage, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose d'individuel. Le courage sur Internet est un courage de masse. C'est quelque chose qui peut être pondéré. Quand plusieurs personnes sont remplies de ce sentiment, elles doivent se fédérer et avoir un impact bien plus grand qu'elles n'auraient toutes seules. Donc ce que j'essaie d'expliquer ici, par l'anarchie, par Anonymous, c'est que, vraiment, l'Internet est un courageux. Mais je ne suis pas là pour vous parler d'Internet. Cela est sûr. On est là pour parler d'autres choses bien d'armées, d'ailleurs. Mais c'est ça le truc. C'est que, c'est vrai, Internet ne peut pas ouvrir une porte. Internet ne peut pas vous défendre contre un policier. Internet ne peut pas basculer un régime ou chasser un dictateur. Mais c'est ça, ce grand chaos, ce grand Internet qui, apparemment, n'a aucun pouvoir physique et aucun vrai effet dans le monde est capable de produire de l'ordre. De ce grand désordre sort et émerge de l'ordre. Et l'ordre, pour moi, c'est justement ces organisations. C'est Anonymous qui a une vraie action dans le monde. C'est Wikipédia, une encyclopédie incroyable, sortie du désordre des communautés. Wikipédia est alimentée essentiellement et uniquement par les communautés, les individus qui l'enrichissent. Mais c'est aussi le cas pour les sites d'échange, des sites d'échange de films, de jeux, de livres, de musiques qui sont apparus spontanément. Les communautés s'auto-organisent sur le même. Et c'est ça qui est réellement fascinant à propos de cette grande toile que nous visitons chaque jour. Mais il y a aussi une face obscure, bien sûr, comme dans le cas des communautés de filles anorexiques. Le seul homme de l'absurdité des filles anorexiques qui essaient de s'encourager entre elles pour rester anorexiques. Bon, ça ressemble à ça à la fin et c'est serré, bien sûr. Mais c'est là que je n'ai jamais apporté une petite modification. Donc, ma question émissale, c'était comment créer une armée à l'heure 2.0 ? Mais en réalité, ce n'est pas la bonne question. Puisque les armées sont en train d'apparaître toutes seules. Elles se non-organisent. Donc, la vraie question, c'est plutôt comment se crée une armée à l'heure 2.0 ? Et cette armée sur la place d'arrives, cette grande foule auto-organisée, incroyable et tellement efficace, ça me rappelle d'autres phénomènes, à vrai dire. Des phénomènes à la nature. Prenez les termites, par exemple, les colonies de termites. C'est incroyable comment des colonies qui, au préalable, n'ont aucune organisation, s'organisent pour faire des termitières plus grandes que moi et vous. et qui sont complètement habitables et parfaitement durables. Même chose pour les oiseaux. Comment est-ce que les oiseaux se d'organisent ? C'est ces formes incroyables qu'ils forment dans le ciel. Et comment est-ce qu'ils s'organisent pour migrer d'un lieu à un autre avec ces formes-là ? Ou même, un exemple encore plus facilement, le phénomène qui a fait que moi et vous existons, les cellules, après la fécondation, cette multiplication cellulaire. Comment est-ce que les cellules s'organisent pour s'auto-organisent, pour enfin donner lieu à un être vivant ? Comment est-ce que deux cellules, et puis des milliers de cellules, s'auto-organisent pour faire des organes ? Un cœur, un estomac. C'est des choses incitantes. Comment est-ce que du carreau émerge l'ordre ? Et je vais tricher un peu là. Je vais emprunter une petite théorie à la physique. Ça s'appelle la théorie de l'auto-organisation. Eh bien, messieurs, dames, la même chose qui se passe dans la nature, cette auto-organisation que la nature autour de vous, cette capacité qu'elle a à s'auto-organiser, existe aussi sur Internet. Il y a des conditions pour que cette auto-organisation ait lieu. les acteurs doivent être capables de ressentir et de réagir. En d'autres termes, ils doivent être capables d'interagir avec le environnement, justement. Et c'est le cas avec tout individu à Internet. On reçoit des informations et on renvoie des informations. Il faut aussi qu'il y ait une certaine répétition. Pourquoi ? Parce que cette répétition va créer un retour, un feedback, ce qui va permettre à l'individu d'apprendre et de s'améliorer. Ça va permettre une évolution. Et enfin, il faut que ces individus aient un but commun. Comment est-ce que la dernière condition pour qu'il y ait cette auto-organisation pour que des individus qui, au préalable, n'ont aucune relation les uns avec les autres, puissent enfin créer une organisation et se dirigent dans une autre direction, c'est avoir un but commun. Ces oiseaux qui migraient d'un lieu à un autre ont un but commun. Ils veulent échapper au froid et aller vers la chaleur. Ces termites veulent créer une habitation. Ces cellules veulent créer un être humain. Et c'est la même chose dans vos compagnies, vos associations, vos sites web, vos groupes, vos familles. Il faut un but commun. Il faut une certaine vision, un certain but à atteindre. Et c'est ça la vraie question à laquelle j'aimerais répondre au final. Comment réaliser le potentiel d'auto-organisation d'un groupe ? C'est la même chose que comment se crée une armée. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que cette armée se crée toute seule ? En d'autres termes, ma question ici, c'est, on sait très bien, finalement, que nous ne sommes pas capables de créer des armées. Non. Dans l'ère 2.0, les armées sont en train d'être créées toutes seules. C'est une auto-organisation qui se crée. Mais comment est-ce que nous pouvons interférer ou provoquer cette auto-organisation ? Comment est-ce qu'on peut réaliser ce potentiel, liderer ce potentiel au sein d'un groupe, au sein de nos compagnies, de nos familles ? Et la réponse est une seule. Tout ce raisonnement pour finalement un seul groupe. l'inspiration. C'est cela qui fédère les armées. C'est une idée commune. C'est quelque chose au terme, le pouvoir d'inspiration est le propre du leader de l'ère 2.0. On va l'appeler le leader 2.0. Ou alors le leader nanoéconomique. Vous comprenez pourquoi nanoéconomique dans quelques instants. Mais avant, je vous parlais d'une autre caractéristique de ce leader. Non seulement il a le pouvoir d'inspirer mais il a besoin d'une vision. Une vision essentielle pour rendre capable ou pour permettre la création de ces armées. Communisme. Pourquoi ? On sait très bien que le communisme nous a déçus. Ça, c'est une vision que je veux partager avec vous. Et puis, on sait très bien que le capitalisme nous a déçus. si vous n'étiez pas ici entre 2008 et 2011, vous devriez lire les nouvelles parce que oui, le capitalisme a grandement déçus. Et donc, on se demande aujourd'hui, partout, dans tous les livres, à ta vie, à une fraîche, au monde, quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative au communisme et au capitalisme ? Et il faut vraiment y penser. On le sait tous. Le vrai point de lutte entre communisme et capitalisme, c'est les moyens de production. Pour le communisme, tout le monde devrait être propriétaire des moyens de production. Pour le capitalisme, quelques-uns, un peu par hasard, mais bon, ça finit toujours par entrer les mains de quelques-uns. Et donc, quelle serait cette alternative ? Je veux simplement vous montrer quelques exemples avant de répondre à cette question. Wikileaks. Que fait Wikileaks au juste ? Wikileaks a des moyens de production entre ses mains. Wikileaks produit de l'information, de l'information secrète, et de l'information. Donc, Wikileaks a des moyens de production entre ses mains. Un autre exemple. J'ai un collé un docteur dont la fille avait une maladie très, très rare et auquel les autres docteurs n'arrivaient pas à apporter une réponse. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a séquencé l'ADN de sa fille dans son garage avec des outils qu'il a construits lui-même. Un autre exemple. Une fille de 10 ans trouve une supernova avec l'âge de son père, bien sûr. mais un autre exemple d'un individu comme vous et moi qui sont en train d'utiliser le moyen de production comme un télescope dans ce cas-là pour tromper quelque chose, pour créer quelque chose, créer du savoir, explorer la galaxie. Et voici le laboratoire d'Anamie qui est en fait dans son garage aussi et qui crée des médicaments. Tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il a le savoir et l'information. Il est biologiste et il a l'information nécessaire pour savoir ce dont les gens ont besoin. Et plein de forums sur Internet pour pouvoir s'informer de ce que ces patients pourraient vouloir, pourraient désirer. Et ce que les entreprises pharmaceutiques ne sont pas en train de produire. Ces quatre exemples-là ont quelque chose en commun. Les moyens de production sont entre les mains des individus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada